ça va plutôt bien mieux avec mon conjoint on a été malade au début du confinement tout début vers le 17 18 mars enfin surtout lui qui a été diagnostiqué covid positif du coup moi j'ai eu quelques symptômes et vraiment très très un moindre par rapport par rapport à lui et là on est au jour d'aujourd'hui tout va beaucoup mieux et on a repris le travail voilà il n'y a plus on n'a plus de soucis particuliers quoi initialement on devait partir la semaine prochaine à madère pour le ultra trail de madère donc c'est une traversée de l'île de madère donc ça a forcément été annulé c'était des vacances aussi au passage et puis après toutes les compétitions qui étaient prévues mai juin même sur juillet on devait partir au québec pour le québec méga trail ça a été également également annulé donc le calendrier il est un petit peu chamboulé après on sait pas vraiment quel sera le prochain dossard je pense à mon avis que ce sera pas avant septembre septembre 2020 à mon avis on est en attente pour l'ultra trail du mont blanc l'utmb à chamonix fin août pour l'instant l'organisation n'a pas encore signalé de changement de programme mais bon je pense que je doute fortement sur le sur le maintien de l'épreuve quand même c'est assez compliqué parce que l'activité sportive aujourd'hui elle se résume à beaucoup de home trainer donc c'est du vélo d'intérieur forcément il n'y a pas du tout de sorties sorties longues sorties de course à pied qui sont normalement prévues au programme pour préparer ce genre d'événements il ya quelques petits footing mais c'est vraiment assez voilà comme selon les règles établies à un kilomètre de la maison donc ça reste quand même très ça reste du bitume ça reste c'est pas du sentier c'est pas de la montagne c'est pas du dénivelé donc c'est vrai que la préparation elle est elle est perturbée après il ya pas mal de préparation physique quand même à côté donc donc ça c'est plutôt un point un point positif mais oui les tout ce qui est sorti long quatre cinq courir quatre cinq heures en montagne c'est pas du tout au programme donc c'est vrai que ça c'est compliqué après si on envisage un retour normal de l'entraînement mi-mai honnêtement enfin de toute façon dans ma tête pour moi je ne fais pas l'utmb fin je vois pas comment l'événement pourrait se tenir je préfère me dire ça ne pas être déçu fin août et c'est vrai que la préparation même si l'événement avait lieu elle serait vraiment vraiment perturbée et du coup ça fait deux mois à deux mois et demi de prépa je sais un peu c'est un peu compliqué quand même donc je préfère me dire qu'il n'a pas lieu que 2020 c'est une année comme ça et qu'on verra en 2021 quoi du coup il ya forcément il ya souvent du vélo dans la journée en fin de journée avec des copains d'entraînement de course à pied justement on se rejoint sur des sur une application zwift on se fait des sorties ensemble alors ça peut être autant des sorties de d'endurance comme des sorties de qualité avec des exercices de pma par exemple ou donc vraiment ça varie selon selon les jours et après il ya pas mal de renforcement musculaire aussi je dis pas tous les jours mais voilà soit il ya du yoga ou soit il ya des exercices de renfo du gainage des abdos différents exercices qu'on peut qu'on peut retrouver par exemple sur les réseaux ou dans des plans d'entraînement et puis voilà c'est à peu près il ya voilà c'est à peu près tout entre et puis de temps en temps une petite sortie à pied pour essayer de dégourdir un peu les jambes mais c'est surtout surtout à base de vélo et de renfaux faut utiliser ce qu'on a sous la main des bouteilles de rempli à la place des haltères après j'ai un petit peu de matériel des élastiques un tapis de yoga qu'est ce que j'ai d'autre après il suffit pas de grand chose il suffit d'un banc enfin voilà il faut pas beaucoup de matériel au final pour pratiquer pour pratiquer à la maison un banc des haltères ou des bouteilles d'eau remplie un élastique déjà on fait déjà pas mal de travail après c'est beaucoup à poids de corps des fentes des squats des burpees enfin voilà c'est c'est il suffit de c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un extérieur moi j'ai un extérieur donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé de de sortir il suffit d'être dans le jardin et puis on peut faire plein de plein de petits exos et puis puis après de par de par mon métier aussi je connais pas mal de petits de petits exercices à faire je connais un petit peu mes points faibles sur le plan physique donc je sais à peu près quoi travailler donc c'est vrai que ça ça aide pas mal quoi et puis en plus il y a plein de sur les réseaux là avec instagram facebook a quand même pas mal de de préparateurs physiques de kiné qui donne des exercices des exemples donc ça manque pas de ça manque pas d'inspiration sur sur internet ça dépend ce qu'on veut travailler après c'est un peu mais des trucs simples faire des fentes ou faire la chaise enfin 4 à 90 degrés contre un mur pour renforcer au niveau des quadriceps c'est assez simple après c'est vrai que moi j'aime beaucoup le yoga et je trouve que sur internet il y en a il y a pas mal de cours à maxi libre gratuit et je trouve ça fait autant du bien sur le plan physique que mental parce que c'est vrai que c'est c'est pas évident cette période pour pour tout le monde surtout si on vit en à lyon sans extérieur et du coup le yoga il faut pas beaucoup de place c'est la taille d'un tapis et puis ça permet de faire de faire beaucoup travailler au niveau du corps mais au niveau de l'esprit aussi donc c'est vrai que c'est une bonne alternative je trouve le le yoga et puis après faut faire ce que ce dont on a envie il y en a qui ont besoin plus de faire monter le cardio de faire des fentes sautées des squats sautées il y en a d'autres c'est plus plus se poser et puis s'étirer et puis et puis voilà penser à la fin du conflit c'est assez particulier cette pandémie je vous avoue je pensais pas vivre ça un jour après sur le plan professionnel ça a quand même perturbé pas mal de choses parce qu'on a dû fermer notre cabinet vu qu'on n'est pas dans on fait pas partie de des soins urgents en médecine du sport donc du coup on a mis en place mis en place un système de téléconsultation qu'on faisait déjà un petit peu avant le confinement mais juste pour des par exemple un retour d'examen ou ou si les patients avaient des questions à poser sur dans le cadre de leur rééducation mais du coup la téléconsultation s'est intensifiée tant pour la médecine du sport que pour le côté médecine générale après je vous avoue c'est pas toujours évident enfin là encore hier en motif de consultation c'était genou cheville c'était des traumatismes parce que les gens peuvent se blesser aussi à la maison en faisant leurs exercices j'ai une patiente hier elle s'est tordu la cheville alors qu'elle était chez elle et pieds nus mais du coup ça quand même ses limites et on espère quand même reprendre assez vite ne serait ce que pour les urgences pour ce genre de cas par exemple cette patiente qui s'est qui s'est tordu la cheville via une webcam c'est un petit peu compliqué pour moi d'évaluer la gravité de de sa blessure et du coup pour tout ce qui est voilà urgence semi urgence les patients qui se sont fait opérer du ligament croisé qui sont un petit peu aussi perdu dans leur rééducation c'est vrai que tant sur le plan pour les kinés comme pour nous c'est vraiment pas évident donc ce serait bien que progressivement on puisse réinstaurer ce genre de consultation pour répondre à cette demande là des patients pour ce côté un petit peu traumato après c'est vrai qu'il reste toujours les urgences qui sont qui sont ouvertes d'ailleurs on a travaillé aux urgences là de la clinique de la sauvegarde à éculi et il ya il ya un petit peu de traumatologie aussi forcément après les gens pas forcément pas vraiment envie d'aller aux urgences par crainte je pense du co vide et mais bon c'est quand même très bien trier à l'entrée si vous présentez pas de symptômes liés au co vide c'est les deux les deux ailes sont séparés donc a priori il n'y a pas de il n'y a pas de risque nous attendent ils seront toujours là à la fin du confinement donc on va pouvoir reprendre tout ça tranquillement au parc de la tête d'or sur les quais dans les monts d'or dans les monts du lyonnais on va ressortir les vélos et et les baskets mais en attendant continue à faire du renfaux c'est vraiment pas du temps de c'est pas du temps de perdu ça sert énormément pour la pour la course à pied et puis et puis et puis à très vite